Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, environnement, une solution naturelle contre la pollution de l'eau a été trouvée. Séisme au Maroc, la communauté marocaine en Côte d'Ivoire se mobilise. Et en sport, Cannes 2023, les 24 pays qualifiés qui prendront part à la Cannes en Côte d'Ivoire sont tous connus. Université Félix-Souffé de Boigny, plus précisément à l'UFR sciences, pharmaceutiques et biologiques. Tous les yeux sont rivés sur le docteur Désiré Yeye, la coordinatrice principale du projet numéro 54, expose l'intérêt de l'utilisation des poudres de graines non décortiquées de morangas couplées à l'énergie solaire pour la décontamination des eaux courantes. Mon projet porte sur l'élaboration d'un prototype mobile qui va permettre de dépolluer les eaux résiduelles industrielles. Nous avons constaté que les industries, à travers leurs activités, peuvent déverser les effluents dans la nature. Et nous voulons mettre en place un prototype qui va permettre, n'est-ce pas, de filtrer ces effluents afin de pouvoir déverser les eaux saines et donc de pouvoir préserver la biodiversité dans notre pays. Une initiative appuyée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le Fonds-STI est présent ce matin à l'UFR de pharmacie pour soutenir un projet important pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est une nouvelle technologie qui vise à dépolluer les eaux résiduelles des industries ivoiriennes. A cet effet, le gouvernement s'est déjà penché sur l'affaire lors d'une rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Chabat, et son homologue Cécilia Abena, en mars dernier à Accra. Nous sommes ici à Trècheville, plus précisément en zone 3. Un entrepôt a été aménagé pour la circonstance par la communauté marocaine résidant en Côte d'Ivoire. Gébar Soumaya, membre de la communauté, nous en dit plus. Nous avons lancé une action de collecte de dents en faveur des sinistrés du séisme du Maroc. Cet entrepôt pour pouvoir rassembler tous les dents qu'on va avoir et qu'on a eus déjà, puisque nous avons quelques membres de la communauté qui sont dispatchés dans toute la ville d'Abidjan pour pouvoir récolter les dents, pour être à proximité des donateurs. et par la suite, au fur et à mesure que les dents seront conséquents et que ça puisse être possible de les déplacer, nous allons au fur et à mesure les mettre ici, dans cet entrepôt. Cet entrepôt de 1 000 m2 servira à cette communauté de plus de 5 000 membres, ainsi qu'à d'autres nationalités, d'assembler des dons récoltés de toutes parts. Nous avons cette action qui doit se faire dans un très court terme. Nous n'avons pas assez de temps. Nous avons lancé un communiqué. Nous voulons essayer de rassembler ces dents sur maximum 72 heures. Donc on termine l'action de récolte des dents jusqu'au vendredi soir. Et à partir du samedi matin, nous allons terminer le tri et on va recenser la liste exhaustive de tout ce qu'on a pu avoir pour pouvoir les transporter. Alors que le tremblement de terre qui a secoué le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre a fait plus de 2 900 morts selon le dernier bilan. Cinq jours après le drame, la situation reste particulièrement alarmante dans de nombreux villages du Haut-Atlas. La communauté africaine a célébré comme à l'accoutumée chaque 13 septembre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette journée vise à discuter des politiques, stratégies et pratiques liées à la propriété intellectuelle et à la technologie pour relever les défis de développement économique. Nous célébrons cette journée en faisant le lancement officiel du Salon international des inventions d'Abidjan, Abidjan Innova. Le thème cette année de l'édition 2024, c'est l'invention des mines d'or à exploiter. Évidemment, le but d'un salon est de porter à la connaissance du grand public des choses secrètes qui sortent des labos, qui sortent de plusieurs années d'études quelquefois, qui sortent des bureaux d'études. C'est mettre ça à la lumière. Pour célébrer cette journée, les inventeurs et créateurs ivoiriens se sont réunis pour le lancement du Salon Abidjan Innova dont le thème « Invention des mines d'or » a exploité. La propriété intellectuelle, cela indique l'ensemble des œuvres de l'esprit. Donc tout ce qui est œuvre de l'esprit a besoin d'être protégé pour contribuer au développement de la nation. L'invention même, c'est quelque chose qui est capital dans le cadre du développement d'une nation. Alors ce sont des choses à encourager. Et c'est pour cela même que, conscient de cela, que l'État du Côte d'Ivoire s'est doté d'un office, qui est l'office ivoirien de la propriété intellectuelle et qui est habilité à protéger tout ce qui est brevet d'invention. Nous disons que c'est bien que l'Afrique marque et le monde entier parce que c'est la journée africaine. Mais à travers cela, le monde entier saura qu'il y a une dynamique en Afrique de la propriété intellectuelle et particulièrement en Côte d'Ivoire aussi. Et comme vous avez pu l'entendre, depuis bientôt six ans, nous faisons tout pour marquer ce jour-là en disant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des inventeurs. Cette journée, instituée en 1999 par la Confère des chefs d'État, offre l'occasion pour les États, la société civile et les partenaires au développement d'analyser et d'envisager les politiques et les stratégies impliquant la propriété intellectuelle et la technologie, en vue de parvenir à une diversification de l'économie de nos États. Les 24 pays qui prendront part à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire sont tous connus. Au total, 11 nations issues de l'Afrique de l'Ouest seront représentées. Outre le pays haute, on retrouve le Burkina Faso, le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Il y aura 5 représentants d'Afrique australe, Afrique du Sud, Angola, Zambie, Namibie, Mozambique, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie représenteront l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, trois pays, Cameroun, Guinée équatoriale, RD Congo. La Tanzanie sera le seul représentant pour l'Afrique de l'Est. Les 16 équipes les mieux classées au classement FIFA se bousculeront pour le trophée. La Cannes 2023 sera relevée par la présence de 12 sur les 15 vainqueurs de la compétition. Ainsi se referme ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada